Donc à partir du moment où on comprend que les néolibéraux sont des gens qui n'ont pas confiance dans les processus naturels, qui n'ont pas confiance dans les dispositions naturelles de l'espèce, qui finalement soutiennent une sorte de pessimisme anthropologique et qui considèrent qu'à partir de là il faut reprendre en main l'espèce humaine, on comprend du même coup pourquoi ils ont parallèlement développé une conception de la démocratie très autoritaire, dans laquelle la démocratie, qu'il s'agit de sauver contre les fascismes, les nationalismes, le nazisme qui prend le pouvoir à l'époque, la démocratie devient une technique politique de fabrication du consentement des masses. Donc on a cette conception-là de la démocratie qui va se développer, puisque cette espèce, la nôtre, constitue à l'époque de la mondialisation, à l'époque de la révolution industrielle, tout un ensemble de masses, c'est en ces termes qu'il parle, il reprend le concept de masse qui a déjà été largement investi au XIXe siècle, et cette masse, ce qui la caractérise parmi tant d'autres déterminations, c'est ce qu'il appelle la stéréotypie. Ça signifie quoi ? Ça signifie que les masses sont toujours en retard sur ce qui arrive, elles sont figées, elles ont une compréhension toujours tardive des événements, elles comprennent les choses toujours trop tard. Donc le fait que les masses ne soient pas spontanément éclairées remet en cause la théorie classique de la démocratie comme souveraineté populaire, l'idée qu'il y aurait un peuple souverain et que ce peuple serait éclairé pour se gouverner lui-même, et pour Lippmann, une fiction rationaliste qui ne tient pas debout et qui ne tient pas compte de la réalité, de la nature de notre espèce et de la nature des populations qui composent nos démocraties. Assez inédit, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui est venu questionner notre démocratie et l'état de notre démocratie. On a entendu récemment ces mots de s'adapter, de flexibilité revenir, mais aussi cette idée dans la bouche des responsables politiques, il fallait maintenir le cap, voire mieux expliquer les réformes. Je vous propose d'écouter Gilles Le Gendre, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, c'était en décembre dernier. Et puis il y a une deuxième erreur qui a été faite, et alors dont nous portons tous la responsabilité, moi y compris, je ne me pose pas en censeur, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Nous avons saucissonné toutes les mesures favorables de pouvoir d'achat, dans le temps, c'était justifié par la situation des finances publiques, mais manifestement ça n'a pas été compris. Une absence de pédagogie, c'est ce qu'on retient, je le disais aussi Edouard Philippe. Je vous remercie d'avoir choisi cet extrait, parce qu'effectivement c'est très intéressant. J'ai d'ailleurs écrit un article que j'ai appelé « Le cap et la pédagogie » à propos du néolibéralisme et de la démocratie que j'ai publié dans AOC, où je reviens précisément sur ce couple cap et pédagogie, qui marche effectivement très bien ensemble. Ça nous permet de revenir à la question de la démocratie et à la question de l'éducation. On parlera aussi de l'adversaire de Lippmann, qui est John Dewey, le grand philosophe pragmatiste américain. Effectivement, l'idée générale, c'est que le cap est déjà fixé, définitivement. C'est-à-dire, vous me demandiez à quoi faut-il s'adapter ? Très clairement, pour le néolibéralisme, il faut s'adapter à un environnement qui est absolutisé, qui est l'environnement de la mondialisation, en accélération constante, dans ses flux, etc., dans sa mobilité. Sans clôture, avec une ouverture totale. Et sur laquelle on n'a pas la main. Et cet environnement est absolutilisé par les néolibéraux, ce qui trahit d'ailleurs au passage totalement Darwin, pour qui chaque organisme, chaque espèce, doit s'adapter à un environnement local distinct. Ici, on a un seul environnement qui est absolutisé. Cet impératif, c'est véritablement un impératif catégorique, il n'est pas discutable. Donc à partir de là, ça donne une conception de la démocratie un peu particulière, où les directions prises par les peuples ne sont pas à discuter. Elles sont décrétées d'en haut, elles ne sont pas discutables. Quelle est du coup la tâche de la démocratie ? C'est que les leaders assistés des experts, et notamment des experts en communication, en psychologie, et en toutes les sciences que vous voulez, fassent la pédagogie des réformes. C'est l'unique tâche pour recueillir, fabriquer le consentement des masses. Donc on est quand même dans cette conception dominante de la démocratie, qui là aussi arrive à ses limites, puisqu'on a une rébellion des populations, qui peut tout à fait se comprendre, qui est parfaitement légitime. Jusqu'à quel point ces démocraties sont vraiment démocratiques, quand on n'a pas le droit de discuter le cap. Et vous l'entendez en permanence de la part des dirigeants, mais ce n'est pas spécifique à la France, et ce n'est pas du tout un discours spécifique au gouvernement actuel. Vous l'entendez depuis toujours. Nous maintiendrons le cap, coûte que coûte. Nous n'avons pas le choix. Il en va de notre survie. Donc à partir de là, John Dewey, ce grand philosophe pragmatiste américain, sera bien fondé à dire, oui, moi je suis d'accord pour repenser la politique à partir des questions darwiniennes d'évolution et d'adaptation. Excellent, très bien. Mais précisément, si on prend Darwin au sérieux, alors il faut dire tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que, évoluer pour la vie, c'est partir dans toutes sortes de directions. Ce que Darwin nous a appris, c'est que la vie n'allait pas dans un sens, qu'il n'y avait pas une dimension téléologique, qu'il fallait renoncer à ça. Il n'y a pas un sens de la vie. Il y a une multiplicité de directions. L'évolution est multidirectionnelle. Regardez la diversité des espèces. Il y a une multiplicité d'environnements. Et donc, Dewey propose qu'on prolonge cette réflexion sur le plan politique en disant que c'est à chaque peuple, localement, de décider ensemble de la direction qu'il veut prendre. Et précisément, ça se discute dans des processus qu'il appelle de co-éducation. Où il n'y a pas les parents qui formeraient les enfants, mais on est dans des sociétés d'adultes. Donc tout le monde se co-éduque et se forme réciproquement en choisissant ensemble la direction qu'il veut prendre et qui est à chaque fois rediscutée, transformée. L'idée, c'est qu'en réalité, la vie est une série de bifurcations multiples. Et il faut supporter, il faut accepter qu'il n'y ait pas de sens de l'histoire. Il n'y a pas un sens transcendant. Là où le néolibéralisme est très fort, c'est qu'il nous donne une sorte de transcendance du sens de l'histoire dont on a psychiquement assez besoin, si vous voulez. Ça vient remplir une sorte d'angoisse par rapport à l'avenir. Ça nous donne une direction, une direction indiscutable. Un cap. Un cap. Et c'est certainement cela qui explique son grand succès. Alors en fait, ce débat du oui-lipman, c'est le débat classique démocratie participative versus démocratie représentative. Oui, simplement, on est dans une période qui est très intéressante puisque le gouvernement des experts, théorisé effectivement par les néolibéraux, est contesté. Là, très clairement, dans le monde entier. Et je me pose des questions sur... En fait, il est possible qu'on soit en train de vivre la fin d'une longue hégémonie du néolibéralisme qui là, entre en crise de manière assez spectaculaire, aussi bien aux Etats-Unis, avec la contestation par le peuple américain de l'impératif de la mondialisation, ce qui a quand même porté Donald Trump au pouvoir, qu'en Europe, la contestation du projet européen, la contestation des gauches de gouvernement et des droites de gouvernement largement imprégnées de cette hégémonie néolibérale. Donc on a vraiment aujourd'hui peut-être le début d'une fracturation de cette hégémonie. Et mon hypothèse, c'est que c'est lié à ce que j'appelle dans le livre les questions autour du gouvernement des vivants. On l'a dit, le néolibéralisme est très puissant parce qu'il a un discours sur la vie, sur le sens de l'évolution, sur l'évolution de notre espèce. C'est ce qui fait toute sa force. Mais je crois qu'il est en train de se fracasser contre la situation créée par la crise écologique qui porte sur les mêmes questions, à savoir où va la vie, qu'est-ce qui évolue ? On vient à cette dichotomie entre l'environnement et l'espèce humaine. Voilà, donc en fait, on est dans la même thématique et on a une contradiction massive dans le néolibéralisme qui aujourd'hui nous dit à la fois que nous devons aller vers toujours plus de mondialisation. Ça veut dire très concrètement, pour parler très concrètement, qu'il va falloir par exemple que les échanges de marchandises explosent. Et avec l'explosion de ces mobilités, il va falloir évidemment qu'il y ait de plus en plus d'émissions de carbone, évidemment. Et au même moment, le néolibéralisme, qui veut toujours récupérer aussi bien la justice sociale que les défis environnementaux, nous dit qu'il faut ralentir nos mobilités puisque c'est mauvais pour l'environnement. Donc on a des gouvernants qui, au nom de leur expertise, nous délivrent des messages contradictoires. Ils nous disent une chose et son contraire. Ils nous disent par exemple, pour trouver un travail, vous devez être mobile, donc vous devez prendre votre voiture et faire 50 kilomètres s'il le faut pour accepter l'emploi qu'on vous donnera. Apprenez à être mobile. Et ils vous disent, quasiment au même moment, il faut que vous cessiez de prendre votre voiture puisque c'est polluant. Donc on voit bien que le néolibéralisme, avec son grand récit sur le sens de la vie, est en train d'atteindre ses propres limites en se heurtant à la crise environnementale. Et ça rend le moment politique qu'on traverse mondialement passionnant. Les deux penseurs poussent jusqu'à leur extrême limite le modèle de la démocratie participative qui est vraiment radical chez Dewey avec l'idée que des publics doivent émerger qui identifient ensemble un problème commun, qui mettent en place ensemble une expérimentation et qui mènent toutes les phases de l'expérimentation ensemble. Il y a certes des représentants mais il faut qu'ils restent à leur place et il faut qu'ils aient un rôle minimal. Et inversement, chez Lippmann, on va durcir au maximum tout ce qui relève de la démocratie représentative en hiérarchisant au maximum cette démocratie et en rendant le rôle des populations le plus intermittent possible, le plus minimal possible. Donc il faut que les populations aillent aux urnes le plus rarement possible et qu'on laisse faire les dirigeants et les représentants qui sont légitimes parce que précisément ils ne ressemblent pas à ces masses stéréotypiques et ils sont, eux, éclairés, experts, connaisseurs du cap et de la direction que l'espèce doit prendre. Alors, Dewey, lui, reste attaché à l'idée d'adaptation. Simplement, il rappelle que l'adaptation chez Darwin, ça n'est absolument pas un organisme qui serait comme une patte molle et qui se soumettrait aux exigences de l'environnement. C'est un environnement qui est en relation de tension, de transformation avec son... C'est un organisme, pardon, qui est en relation de transformation vis-à-vis de son environnement. Donc il y a une relation dialectique entre l'organisme et son environnement. Donc du même coup, l'adaptation chez Dewey devient l'expérimentation. C'est ça au fond l'idée. La clé, l'idée, pour bien comprendre la conception de Deweyenne de la démocratie, c'est l'idée qu'une véritable démocratie, c'est un processus expérimental dans laquelle les publics se co-éduquent en permanence. Et donc une matière vivante. Oui. Et avec l'idée d'une transformation continuelle de nos environnements qu'il faut penser au pluriel. Donc au lieu d'avoir un grand environnement mondial et des masses amorphes qu'il faudrait de force réadapter, il faut à chaque fois penser les publics de manière locale, qu'ils doivent délibérer ensemble sur les directions qu'ils doivent prendre et s'adapter et transformer des environnements locaux et toujours différenciés, avec donc, encore une fois, une évolution multidirectionnelle, une évolution, comme dirait les biologistes de l'évolution aujourd'hui, une évolution buissonnante. de l'évolution,